En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri ». Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Le silence Le Verbe éternel résidant au sein du Père, un silence qui dépasse notre entendement. C'est ici, dans cette quiétude infinie, que le plan de notre rédemption a été conçu. Avant l'aube des temps, avant que la première étoile ne s'illumine, l'amour a parlé, non pas dans le tonnerre ni dans la tempête, mais dans le murmure silencieux de l'éternité. Voilà le mystère que nous contemplons, le silence qui en dit long. Le monde, dans son tumulte et son chaos, ignore souvent cette vérité essentielle. Dieu se trouve dans le silence. Nos cœurs, agités et en quête, aspirent à cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est un retour à notre origine, au sein silencieux de l'amour divin d'où nous venons. Là, dans ce silence sacré, nous nous retrouvons baignés de la lumière de la présence divine. Dans l'humble demeure de Nazareth, le silence régnait. Marie, une jeune femme à la fois simple, méditait les paroles de l'ange dans son cœur. L'Esprit Saint est descendu, non pas dans un tourbillon de feu, mais dans le calme de son âme. C'est le paradoxe de l'incarnation, le verbe fait chair dans l'inquiétude du sein d'une vierge. Nazareth nous rappelle que Dieu parle souvent d'une voix douce et discrète. Il est présent, non pas dans le tremblement de terre, le vent ou le feu, mais dans la brise légère qui murmure à travers l'âme. C'est dans le silence de nos cœurs, lorsque nous apaisons le bruit du monde, que nous devenons réceptifs à sa grâce. Après l'ascension, les disciples se sont réunis dans la chambre haute. Marie, pilier de force et de foi, se tenait parmi eux. Ils ont attendu, prié et écouté. Le silence a envahi la pièce, un silence lourd d'attente. L'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte a été précédée de ce profond silence. L'Église primitive comprenait la puissance de la prière silencieuse. Il savait que Dieu révèle souvent sa volonté dans le calme de la contemplation. C'est dans ces moments de communion silencieuse avec le divin que nous acquérons la clarté, la sagesse et la force de suivre son chemin. Tout au long de l'histoire, Dieu a parlé à son peuple par l'intermédiaire des prophètes, des saints et des mystiques. Souvent, ces rencontres étaient marquées par le silence. Moïse au buisson ardent. Élie dans la grotte. Paul sur le chemin de Damas. Tous ont fait l'expérience de la présence divine dans un profond silence. Ces récits nous rappellent que la voix de Dieu n'est pas toujours audible. Il nous parle à travers les événements de nos vies, les mouvements de notre conscience, la beauté de la création. Pour l'entendre, nous devons cultiver un esprit de silence et d'attention. Section 5 Marie, Notre-Dame du silence Marie, la Mère de Dieu, est un modèle de silence contemplatif. Elle méditait toutes choses en son cœur, chérissant les paroles et les actions de son Fils. Elle nous enseigne l'importance d'écouter, de réfléchir, de laisser les graines de la parole de Dieu prendre racine dans le silence de nos âmes. Dans un monde qui nous bombarde constamment de bruit et de distractions, Marie nous invite à embrasser le pouvoir transformateur du silence. Par la prière, la méditation et la réflexion silencieuse, nous pouvons créer un espace en nous-mêmes où nous pouvons rencontrer le Dieu vivant. C'est dans ce silence sacré que nous renaissons, transformé par l'amour qui a d'abord insufflé la vie à l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada